Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé ce concept sur ma chaîne et je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui, il s'agit d'un unboxing slash Oléquitalion. Malgré que vous verrez qu'à Alkita on n'a pas acheté énormément de choses. Mais du coup voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa et je sais que vous aimez bien voir les articles que l'on choisit durant nos collaborations. Pour ma part c'est avec la marque Orze, du coup on va commencer tout de suite, c'est parti ! Ça va faire trois mois que je suis en collaboration avec Orze. Alors les deux premiers colis que j'ai reçus, je les ai postés en réel sur mon compte Instagram. Du coup je vous invite à aller me suivre sur Insta pour pouvoir suivre même mon quotidien parce que c'est vrai que c'est là où je suis beaucoup plus présente, où je vous mets des stories assez régulièrement de poney quand je vais m'en occuper et de ma vie en général. Mais du coup ouais, c'est là, fait trois mois que je travaille avec la marque Orze et tous les mois on reçoit un colis. Et du coup voilà, aujourd'hui on est en novembre, c'est mon troisième colis. Et celui-là est très spécial pour moi car j'ai pris un article que je n'ai jamais eu en tant que propriétaire cavalière. Et je suis super contente. Bon, en soi j'ai déjà vu les articles, ça fait un petit moment que j'ai reçu le colis mais j'ai attendu exprès pour vous tourner cette vidéo-là car actuellement on est le samedi 11 novembre et depuis le 10, donc hier, on est en plein Influencer Day et du coup vous pouvez bénéficier de réductions durant ces périodes-là. Je vous parle du code promo juste après. On va déjà ouvrir le colis pour voir ce qui s'y cache. En premier article, j'ai choisi un petit top performant couleur vert, vert kaki qui est très fluide. Alors sur le coup je me suis dit mince, je vais avoir froid avec ce type de vêtements sur cette matière qui est vraiment très fluide et très très légère. Sauf que le mois dernier, sur la commande que j'ai reçue, j'ai reçu également un top à peu près de la même matière, légèrement plus épais. Mais c'est vrai que quand on bouge, quand on a une activité, on a très vite chaud dans ces vêtements-là. Donc c'est pour ça qu'ils sont considérés comme des tops de performance. Une fois qu'on bouge, naturellement le corps va se réchauffer. J'ai choisi un pantalon d'équitation de la marque Orze également, mais de couleur beige. Alors c'est la première fois que j'ai cette couleur-là. C'est vrai qu'en m'occupant des poneys, je ne me suis jamais dit que j'allais prendre des vêtements clairs. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le pantalon sur le site, je le trouvais super joli. Notamment au niveau du grip qu'il y a à l'arrière, c'est avec des motifs de fleurs. Il y a également aussi de la broderie au niveau des poches arrière. Franchement, je le trouvais super joli. Si je l'ai pris aussi, c'est parce que sur la photo, en fait, il y avait le fameux article que je n'ai jamais eu. Et c'est vrai que le combo, j'ai adoré. Je trouvais ça magnifique. Et du coup, voilà, j'ai décidé de le prendre. Ensuite, on passe déjà à l'avant-dernier article. Alors oui, dans ce colis-là, il n'y en a que 4. Mais du coup, comme je vous ai dit, le dernier article, il est quand même assez conséquent. Et niveau de prix, un peu plus élevé que de ce que j'ai l'habitude de prendre moi habituellement. Pour l'avant-dernier, je me suis pris ce manteau. Alors, je ne sais pas si vous allez voir correctement. Mais voilà, je me suis pris un vêtement de pluie de la marque Orz également. Mais qui est rembourré avec de la polaire à l'intérieur, justement, pour avoir chaud. Parce qu'en ce moment, vous le savez, ça fait un mois qu'on a de la pluie non-stop. Et c'est vrai que je n'avais plus trop d'imperméables. J'avais des manteaux d'hiver, mais qui n'étaient pas forcément impairs. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment d'en prendre un. Il y a à l'arrière les petits boutons qu'on peut déboutonner afin d'être beaucoup plus à l'aise. Vu que c'est un manteau qui est assez long. Du coup, quand on monte à cheval, on peut enlever les petits boutons pour être beaucoup plus à l'aise dans la selle. Et du coup, pour finir sur cet unboxing, je vais vous montrer l'article favori, l'article gros coup de cœur de ma commande. Je pense que vous pouvez reconnaître le type d'article qu'il y a dans ce genre de boîte. Alors oui, c'est la toute première fois que j'ai des bottes d'équitation. Même quand je montais avant, quand j'étais plus jeune en centre équestre, j'ai toujours eu des boots avec des chaps. Mais c'est vrai que je n'ai jamais eu de bottes d'équitation. Je me suis toujours dit que je voulais avoir des bottes d'équitation. Ce qui allait également me permettre d'avoir un peu plus une jambe fixe. C'est vrai que mes jambes se baladent. Quand je monte à cheval. Et je pense qu'avoir une botte qui me chope bien le mollet, la chenille et le pied, ça va me permettre d'être un tout petit peu plus fixe. Même si c'est un travail de mise en selle. Mais voilà, personnellement, j'ai toujours rêvé d'avoir mes premières bottes d'équitation. Et du coup, c'est fait. Ce sera Orze qui sera ma toute première paire. Il s'agit du coup du modèle Genève. de la marque Orze que j'ai choisi en marron foncé. Je ne suis pas partie sur du noir. C'est vrai que pendant longtemps, pour moi, c'était sel noir, bottes noires, tout noir. J'étais une fana du noir. Mais c'est vrai que je trouve que le marron foncé, ça donne une touche encore un peu plus élégante. Du coup, voilà. Je suis partie sur ce modèle-là. Donc, c'est du taille 38R. C'est vrai que j'ai eu très peur, moi, parce que j'ai un mollet qui est très très fin. Mais une jambe qui est quand même assez longue. Donc, trouver des bottes à ma taille, c'est vrai que ça a toujours été galère. Surtout quand je prenais les mesures et que je regardais le guide des tailles. Généralement, mes mesures ne correspondaient pas par rapport aux pointures qui étaient proposées. Donc, voilà. J'ai choisi ces bottes-là qui coûtent, il me semble, 180€. Alors, ce n'est pas les plus chères des bottes d'équitation. C'est vrai que quand on regarde les autres marques comme Tatini, je crois que c'est. Je ne sais même plus le nom de la marque. Mais il y a des bottes qui montent à plus de 300€, voire même plus. Donc, en soi, ce n'est pas les plus chères, mais ce n'est pas les moins chères. Et je pense que pour l'utilité que je vais en avoir pour le moment, c'est le juste prix. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi elle prend des bottes d'équitation alors qu'elle n'a pas de cheval ? Elle ne monte pas à cheval. Si je viens à monter à cheval en balade, mais c'est vrai que prendre des bottes d'équitation pour monter en balade, ce n'est pas le top. Mais comme je vous ai dit, j'ai toujours rêvé d'avoir mes premières bottes d'équitation. Et même par la suite, j'ai toujours le projet de continuer à reprendre des cours d'équitation afin de reprendre correctement les bases et vraiment m'améliorer à cheval. Et au moins, j'aurai mes bottes déjà sur moi. Et puis voilà, du coup, j'ai craqué et je les ai prises. Comme je vous ai dit, en ce moment, c'est les influenceurs Day qui vont du 10-11 au 12-11. Aujourd'hui, on est le 11-11. Du coup, il vous reste encore demain pour pouvoir profiter des réductions. Actuellement, vous pouvez bénéficier de moins 20% sur votre commande à partir de 90€ d'achat avec le code EQUIVEN. Donc si vous pouvez rajouter en plus de ça, moins 20%, bah voilà, on ne va pas s'en priver. Et du coup, on va passer au haul EQUITA. Comme je vous ai dit, on n'a pas fait énormément d'achats car tout simplement, actuellement, je suis en collaboration avec Orz qui me permet de pouvoir avoir pas mal d'équipements, donc de pantalons, de hauts, vraiment de tout ce que je souhaite. Donc en soi, je ne vois pas l'intérêt de moi aller acheter encore autre chose. C'est vrai que c'est vraiment une opportunité que j'ai, donc voilà, j'en profite et je suis vraiment très contente d'être en collaboration avec cette marque-là. Et je les remercie infiniment. Du coup, voilà, pour EQUITA en soi, on a acheté 3-4 articles, mais rien de bien fameux. On est passé par la case COZY SOX pour pouvoir avoir des chaussettes. Et du coup, on a également pris des chaussettes à mon chéri car, comme vous le savez, il vient monter de temps en temps à cheval. Il a maintenant un pantalon d'équitation et un casque, mais pour l'instant, il n'a pas encore les bottes ou boots et les chaussettes. Et du coup, c'était l'occasion de lui prendre 3 petites paires de chaussettes car sur le salon, on sait qu'il y a les fameuses promos de 3 chaussettes pour 15 euros. Il reste très simple, mis à part celle-ci qu'on trouve très mignonne. C'est avec des petits cerfs, des petits reines, voilà, un peu pour Noël que je vais retrouver très joli. J'ai également pris 3 paires de chaussettes. J'ai pris du coup la même paire que mon chéri, comme ça on sera assorti si on vient faire des photos ou même monter à cheval. Voilà, nous, on aime bien avoir généralement les mêmes habits. Ensuite, j'ai pris une petite paire de chaussettes toutes simples Kaki qui ira du coup avec l'équipement que je viens de vous montrer de la marque Orze. Et pour finir, et c'est très flash, c'est pas au goût de tout le monde, je me suis pris des chaussettes jaunes. Et vous verrez par la suite pourquoi je me suis pris des chaussettes jaunes. Mais bon, voilà, c'est pas encore arrivé à la maison, donc je peux pas encore vous le montrer. Mais voilà, je me suis pris également cette petite paire de chaussettes. Ensuite, de mon côté, je me suis fait un achat en rapport avec mes bottes, parce qu'il fallait bien qu'elles restent droites et pas qu'elles partent en cacahuètes. Du coup, je me suis acheté ceci. Alors, vous dire le nom, je ne sais plus. Je ne sais plus comment c'est. J'avais regardé sur internet. Mais oui, c'est des tiges qu'on vient mettre dans les bottes afin qu'elles restent du coup en place comme ça. Je suis pas. Voilà, voilà. Vous voyez, il y a eu le petit truc à l'intérieur. Et du coup, maintenant, elles peuvent rester droites. Et au moins, ça permet que le cuir ne tombe pas et que ça vient faire des plis au niveau du montant de la botte. Évidemment, petit passage obligé chez HDCP. On s'est repris, je crois que c'est presque 3 kilos là, 3 kilos de bonbons pour les loulous. Je me suis fait plaisir. J'ai pris à peu près tous les goûts parce que personnellement, mes poneys, eux, ne sont pas compliqués au niveau des friandises. Tant que c'est une friandise, bien, donne, 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 donne. C'est très bien. Ça me convient parfaitement. Et le dernier petit achat, et c'est pas pour les chevaux, on a repris un petit harnais pour Nibble, qui est le chien de mon chéri. Voilà, il en avait un, mais il commençait un peu à vieillir et le nylon était en train de se casser. Donc voilà, on lui a repris ce petit harnais. Au moins, il aura, voilà, ce sera plus en sécurité quand on le promènera. Et du coup, voilà pour cet unboxing slash All Equita. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça a fait très longtemps que je vous en avais pas fait. Et franchement, j'aime bien vous montrer les articles que je reçois ou que j'achète. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. J'ai à vous abonner si c'est pas encore le cas et à enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et sinon, moi, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Salut !